Musique Bonjour, bonjour Catherine, merci d'être avec nous. Alors, on va parler donc des zones érogènes du visage. Quelles sont les différentes zones érogènes du visage qu'on peut stimuler ? Alors, il y en a pas mal. Déjà, autour du visage, il y a le cou. Bon, c'est pas tout à fait le visage, mais c'est pas loin quand même. Mais ça chatouille. Oui, et ça c'est intéressant parce que je dis toujours à mes patients, si vous avez un endroit qui vous chatouille, c'est sans doute une zone érogène. Ah oui ? Et pourquoi le cou est une zone érogène ? En fait, c'est parce que très souvent, quand on était un bébé, nos parents nous ont fait des bisous dans le cou. Et donc, c'est une zone qui, dans l'enfance, a été éveillée aux sensations de plaisir. Et du coup, elle garde ça en mémoire. Et beaucoup de personnes ont un cou qui est assez érogène. Et puis, sur le visage, ce qui est érogène, c'est beaucoup les organes d'essence, c'est-à-dire les organes d'échange. Par exemple, les paupières, qui sont juste au-dessus des yeux. C'est vrai que c'est très érotique, les paupières. Les oreilles ? Les oreilles aussi, parce que justement, on a une attention extérieure à ce niveau-là, qui est tournée vers l'extérieur. Du coup, quand c'est stimulé, c'est des zones assez érogènes. Et d'ailleurs, si vous avez vu le film Intouchable, je ne sais pas si vous l'avez vu, on se rappelle tous que le héros dit, mais moi, la zone la plus érogène de mon corps, c'est les oreilles. Mais du coup, beaucoup de personnes ont cette zone érogène sans le savoir, parce que ce n'est pas forcément la première qui ressort. Exactement. Alors, et ces zones érogènes, comment est-ce qu'on peut réussir à les stimuler ? Eh bien, alors, il y a plusieurs manières de les stimuler. Et ce n'est pas forcément par le contact, ça peut déjà être par la parole. Par exemple, les oreilles, quand vous chuchotez quelque chose à l'oreille, ça peut être très érogène. Pour une autre raison aussi, c'est parce qu'en fait, on dit souvent en sexologie, la principale zone érogène, vous savez ce que c'est ? C'est le cerveau. Et du coup, c'est la manière dont votre cerveau interprète les stimulations. Il y a une autre manière de les stimuler, c'est l'air qu'on souffle. C'est-à-dire que même sans contact, souffler sur la peau ou près des oreilles, ça peut être très érogène. Alors évidemment, il y a le contact avec les mains, mais ça peut être aussi la pulpe des doigts ou les ongles, faire comme des petits grattements. Ça peut être aussi, évidemment, avec la bouche, mais avec les lèvres, avec les dents mordillées, etc. Donc le visage, c'est une zone qui n'est pas assez explorée. Souvent, on la laisse de côté. Pourquoi on la laisse de côté ? Parce que c'est des zones qui nous paraissent neutres, parfois. On va direct à l'essentiel, mais c'est comme sur un terrain de foot, vous marquez le but. Peut-être. Mais c'est vrai que c'est certainement une question de temps. Si on veut prendre son temps, c'est une terre... Je pense que c'est parce qu'on le voit aussi, le visage, tout le temps. Donc ce n'est pas quelque chose de secret à découvrir. Donc on oublie de s'y arrêter un petit peu. L'arrière de la tête, aussi la nuque, le crâne dans les cheveux. Est-ce qu'on peut faire évoluer les zones érogènes ? Je veux dire, par là, si on a le sentiment qu'un endroit de notre visage est complètement neutre, si quelqu'un sait bien le stimuler, est-ce qu'on peut réveiller une zone érogène ? Oui, alors soit on a une zone érogène qui est déjà potentiellement là, sans qu'on le sache. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez eu plein de bisous dans le cou ou des expériences sensorielles agréables d'un endroit du visage, si vous la stimulez, même si vous ne le saviez pas auparavant, vous allez vous dire, c'est amusant, ça me fait de l'effet à cet endroit-là. Si vous n'avez jamais eu d'expérience sensorielle agréable, a priori, on va vous faire des caresses ou des câlins, vous allez dire, je ne ressens pas grand-chose. Et donc, il va falloir créer des expériences sensorielles agréables. Ça se développe. Voilà, ça se développe et ça prend du temps. Si vous voulez vraiment, vous vous dites, je voudrais vraiment que mes oreilles deviennent érotiques, érogènes, l'idéal, c'est de stimuler en même temps un endroit qui chez vous est érogène. Par exemple, je vais prendre un exemple d'une femme qui dira, moi, mes seins, c'est une zone érogène. Si son partenaire l'embrasse ou l'a mordi sur les oreilles en même temps qu'il caresse au niveau des seins, eh bien, le cerveau va recevoir en même temps des informations très érotiques des seins et puis des oreilles. Donc, il va faire le lien. Il va jumeler les deux, exactement. Et vos patients qui viennent vous voir, par exemple, vous leur recommandez d'explorer ces zones érogènes ? Bien sûr. Moi, je demande sur mes patients de faire une cartographie érotique, c'est-à-dire de faire des caresses sur tout le corps de leur partenaire et de noter. Alors, ça peut prendre des heures parce qu'on peut faire... Ah ben, ne serait-ce que si vous touchez qu'ensuite, vous devez noter. Vous prenez une sténo, Stéphane. Oui, c'est bien d'avoir une secrétaire dans ces cas-là. Ce que je dis ça peut prendre des heures, c'est parce qu'en fait, il y a plein de modalités différentes. C'est-à-dire, vous pouvez faire des caresses avec les cheveux, avec les cils, par exemple. On appelle ça des caresses de papillons. En fait, on peut toucher les zones avec tout ce qu'on a. Mais oui, avec nos pieds. Avec les ongles, avec les pieds, avec les cheveux, avec les cils, avec les genoux, etc. Avec le nez. Mais alors, on met des années avant d'explorer le corps. Eh bien, c'est ça qui est intéressant parce qu'on s'ennuie jamais. Alors qu'en fait, on se satisfait de toujours la même chose. Oui, et c'est dommage parce que c'est la variété qui fait que c'est un petit peu différent. J'ai écouté ce que vous m'avez dit avant et j'ai respect à la dame. Alors, non mais en fait, il faut prendre son temps, en fait. Oui, et puis c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites parce que très souvent, même une personne qui est un bon amant ou une bonne amante, va se dire, je sais que mon partenaire adore les caresses sur l'oreille, donc je lui en fais. Mais du coup, on a tendance à faire toujours la même chose. Alors qu'il faut surprendre. Au lieu de se dire, on va essayer autre chose. Et comme ça, j'ai un de mes patients qui me disait, mais en faisant une cartographie érotique, j'ai découvert une zone érogène, c'est moi, c'est l'arrière des genoux. Il me disait, c'est vraiment pour moi très, très érotique et je ne savais pas. Et je lui disais effectivement, toutes les zones de pli, par exemple le creux des coudes ou de laine, toutes les zones où la poignée... L'arrière de la cheville, le tendon d'Achille. Là où la poignée, mais est-ce que c'est mieux de le découvrir, pardon, c'est très technique, mais par soi-même ou c'est l'autre qui vous le fait découvrir ? C'est toujours plus érotique quand c'est l'autre qui vous le fait. C'est un petit peu comme quand on veut se chatouiller, ça chatouille quand même moins, si on se chatouille tout seul, c'est même pas terrible. En fait, c'est un travail à faire à deux. Oui, à faire à deux. Mais vous nous avez parlé d'une zone érogène tout à fait étonnante dont un patient vous a parlé, qui était l'arrière des genoux. Mais si à l'inverse, quelqu'un vous dit, je ne ressens rien, est-ce que c'est grave si... Disons que c'est quand même rare, quelqu'un qui n'a aucune zone érogène. Alors les zones sexuelles, en général, ça fonctionne. Si on n'en a vraiment aucune, c'est qu'on a un blocage. Mais il se passe une chose aussi, c'est que je parlais de la mémoire du corps. Le corps a des mémoires, des bonnes expériences. Mais il en a aussi des mauvaises expériences. C'est-à-dire que si, par exemple, vos parents vous disaient, tu as encore fait une bêtise, hop, je ne vous le fais pas, je te pince l'oreille. Ça me fait quelque chose, c'est tout ce que vous faites, parce que j'ai des grandes oreilles, ça m'a toujours fait quelque chose quand on est toujours... Non, mais je te pince très fort pour te punir. Peut-être que vos oreilles ne seront jamais une zone érogène, parce qu'il y a trop de souvenirs négatifs. Bien sûr, il y a trop de souvenirs où on nous tirait l'oreille. Voilà, bon, par exemple. Donc chacun a des zones érogènes très différentes en fonction de son histoire. En tout cas, je retiens l'idée, c'est que ça évolue, qu'on peut travailler ces zones érogènes, on peut les développer, et vous recommandez l'exploration de ces zones érogènes à vos patients. J'imagine qu'ils viennent vous voir parce qu'ils ont peut-être des problèmes de désir, ou en tout cas des problèmes de... De concrétisation, souvent. De concrétisation, si on peut dire. Je cherchais l'expression... Oui, parce que si vous voulez, quand on a un rapport sexuel avec quelqu'un, le but, ce n'est pas du tout de faire une prestation de service. C'est d'avoir une rencontre et de se rapprocher l'un de l'autre. Et du coup, quand on connaît vraiment le corps de l'autre, c'est quelque chose de très riche. Par exemple, je dis à mes patients, si vous êtes la seule femme au monde à savoir que dès l'arrière des genoux, c'est érotique pour votre mari, c'est une complicité formidable. C'est plutôt les femmes qui viennent vous demander conseil ? Non, c'est les deux. Les deux ? Les deux, ça intéresse tout le monde. Et ils viennent même en couple ? Oui, oui, ils peuvent venir en couple. Très bien. Et vous notez dans ce cas-là ? Je ne peux pas pratiquer. Merci beaucoup, Catherine Solano, de nous avoir éclairé sur ces zones érogènes. Demain, nous recevrons notre expert juridique. On parlera des achats en ligne et des dangers. Merci beaucoup, Catherine.